Malade, bro! Allô? On va s'aimer tendrement Attends, quand tu tournes... Elle est pas belle la vie? Elle est super belle la vie! Merci! Salut tout le monde! On est au Sainte avec la gang de... Attie! Attie! Un peu, c'est la nouvelle neuve, ça? Oh my God! Oh my God! Elle est malade! On est venu porter notre lavage au Sainte. C'est le même endroit où on fait l'entrée officielle. Puis la ville est vraiment trop, trop, trop cute. C'est notre coup de coeur, les Sainte. De toute la Guadeloupe, c'est vraiment notre coup de coeur. C'est vraiment une petite ville charmante. On va aller découvrir! C'est parti! 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 Aujourd'hui, on est venu sur Manutea. C'est vraiment une belle histoire que j'avais envie de vous raconter parce que ça fait 5 pays qu'on se rencontre. à Nick et Ben. On s'est rencontrés initialement au Bear Mouse, à Nassau. Ensuite, on s'est revus à Fort Lauderdale, en Floride, parce qu'ils venaient d'acheter leur nouveau catamaran, qui était quelques mètres d'où nous on était à Lanc, dans le lac Sylvia. Ensuite, on s'est revus il y a peut-être un mois à Saint-Martin. On s'est vus aussi à Saint-Martin, qui est comme la même île. Puis là, on se revoit dans notre cinquième pays, qui est la Guadeloupe. Donc, on se fait un souper pâtes maison. J'ai jamais fait des pâtes maison, donc c'est elle la cook, bien évidemment. Et puis, tout en cook. Ah, tu l'avais même pas goûté. Donc, je vous présente, Annick. Bonjour! Je vais vous présenter son copain, tantôt. On les adore. C'est tellement des belles personnes. Oui, vraiment. On profite du temps qu'on a ensemble, parce qu'on sait qu'on n'en a pas beaucoup. Donc, je vais vous montrer ce qu'on utilise. C'est un thermomix. Cette machine-là... Elle fait des margaritas. Elle fait des mousses au chocolat. Elle fait des sauces. Elle fait de la pâte à pain. Elle fait des pâtes. Elle fait des pâtes pour faire des pâtes fraîches maison. Elle fêtrit la pâte, là. Oui, c'est mon meilleur ami. Je l'ai nommé Marco. Et il est très précieux. C'est mon assistant. Je comprends. C'est miraculeux, cette machine. On a beaucoup de vent aujourd'hui, donc beaucoup de vagues. Beaucoup de vagues. Donc, il y a un petit défi de cuisine et de s'assurer que rien tombe. Rien tombe, voilà. Annick et Ben, ils font du charter. Donc, c'est pour ça qu'ils sont full-equipped. Puis, ils ont un catamaran de rêve. Ils ont un Léopard 45. Oui, un Léopard 45 2019. Destination catamaran. Exactement. Notre slogan, c'est créateur de bonheur, explorateur de paradis. Ça fait que pour être sûre de vraiment créer du beau bonheur à la Terre, bien, j'utilise des amis pour tester mes recettes. Comme ça, je vais être sûre qu'ils soient bonnes avant que les gens viennent à bord. Tu comprends? Ah, j'adore. Je vais mettre le lien de leur site web dans la description du vidéo. Si jamais vous avez envie de booker une semaine, deux semaines de voyage, je vous le garantis, vous allez passer un beau moment avec Annick et Ben. Ils sont adorables. C'est certain que vous allez vous amuser puis vous allez découvrir un pays. Vous allez vous en aller à Grenade? Oui, on s'en va passer le mois d'août, septembre, octobre, novembre en Grenade. Dans le fond, c'est la période des ouragans. Non seulement, on était basé au Bahamas, mais on va retourner au Bahamas parce que c'est tout de suite un beau coin de paradis. Donc, voilà, c'est notre histoire. C'est notre histoire! Et on fait des pâtes fraîches! On va vous montrer ça! Avec Mercos! Alors ici, nous avons Amy, notre cuisinière assistante cook, qui nous fait nos pâtes fraîches avec Mercado. On veut donner une constance dans l'épaisseur. C'est parfait! C'est capoin en premier? Oui! C'est le plus possible. On va le mettre à sécher! Voilà! Oui! C'est extraordinaire! Ils sont tellement équipés à bord, on est en train de se faire des pâtes maison avec l'équipement qui Amy est en train d'utiliser. En plein milieu des cinq. On est sur l'eau, là. On n'est pas supposés d'avoir tout ça, là. Magnifique! Là, tu changes à celle-là. Ah! Oui! Malade, bro! C'est plein de famine, là! C'est lourd! C'est curieux! Dans la même occasion, je vous présente Ben! Et bien, vous connaissez David? Des bonnes pâtes fraîches! Non, mais avouez qu'on est gâtés. Pas seulement pour la nourriture, mais par les gens extraordinaires que la vie met sur notre chemin. Pâtes fraîches de Amy. Voilà! Cheers! Bon appétit pour moi! Oui! Sous-titrage ST' 501 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 Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce qu'on fait un Girls'Night et un Boys'Night. Les trois gars s'en vont au resto et les trois filles restent ici sur le catamaran. Ça fait super longtemps. Jamais. C'est jamais arrivé. Mon dernier Girls'Night remonte à des années. Depuis qu'on est sur le bateau, c'est jamais arrivé. Je suis vraiment excitée. Nous, on est allés marcher. On s'est choisi un beau petit restaurant, la Balançoire. On voit la belle vue sur le coucher de soleil. C'est des tapas, des petits apéros avec de bons amis. Oui. C'est vraiment cool. Bye. Bye. Annick, elle nous a même offert, Annie et moi, de prendre notre douche ici dans leur grande, grande douche. On a sauté sur l'occasion. On est super excités parce que, vous avez vu la douche, c'est typique, c'est tout petit. Même souvent, on se lave dans l'eau salée, comme vous savez. Ils ont un dessalinisateur, donc ils produisent leur propre eau. Mais même à ça, je ne vais pas prendre une douche de 5 minutes. Je vais prendre une douche rapide, comme je fais d'habitude. Parce que l'eau, c'est précieux. Même si tu peux te la fabriquer toi-même, le dessalinisateur, ça coûte cher. Les membranes, pour le dessalinisateur, ça coûte cher. Des fois, il faut que tu fasses rouler ta génératrice aussi pour produire ton eau. Donc, tout ça, ça fait que l'eau, c'est précieux. Puis, de vivre sur un voilier, on en prend conscience. Dans un appartement en ville, je prenais des douches super longues, puis je n'ai jamais pensé à ça. Donc, c'est normal que quand on vit en ville ou même en campagne, on ne pense pas à ça parce qu'on a une pluie ou peu importe. Mais en voilier, c'est tellement, tellement, tellement précieux que je me sentirais archi mal de prendre une douche de 5 minutes. Je vais y aller pour une minute ou deux, puis je vais être super heureuse avec ça. On est à bord de Paladin, catamaran David. Puis, on s'est fait mettre en dehors de nos bateaux parce qu'il y a un Girl's Night ce soir. Donc, on s'est fait un Boy's Night. On s'en va manger au restaurant, puis on va prendre une petite consommation à bord. Belle soirée, les gars. Yes, sir. Elle n'est pas magnifique, la vie. Alors, c'est parti. Soirée de Boy's. Là, on peut entendre Windy sur Manutéa, évidemment. Et là, elle peut faire tout comme ça. Elle a juste besoin d'une. Ah, mais qu'elles sont magnifiques. Elle se met à l'dent. Bye! Peace! Party! Ils sont partis! On s'en va! Au balançoise! Yeah! Eh, David! Elle n'est pas belle, la vie? Elle est super belle, la vie! Ha, 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 ha! Allez, viens! On va s'aimer tendrement! Cheers! Les deux ont passé! Wooo! Thank you! Thank you! Thank you! Wooo! Yeah! Cheers! Wooo! Un restaurant à tapas. Donc, regardez ça, la belle présentation, la belle tablée, les amis. Le vin s'en vient. Jusqu'à maintenant, c'est une belle soirée. Ouais! Eh, bonne soirée! Bonne soirée! Bonne soirée! Regardez-moi ces beaux sushis que nos chefs vous faites. Ils devraient travailler dans un restaurant. Et moi, je serais leur manager qui crée les recettes comme aujourd'hui. Donc, juste pour que vous voyez le contraste, l'assiette est terminée. On est à notre deuxième bouteille de vin. On est encore... On se maintient bien? On se maintient. On se maintient. On se maintient. Pas de perte de contrôle. Des belles conversations. Il y a des petits chardonnets très bons. Voilà, des petits chardonnets très bons. Petite brise. Magnifique. Mais regardez cette robe, les amis. C'est pas de la belle robe, ça. Est-ce que tu es une robe avec le vin blanc? David? David? Putain! Est-ce que tu es une belle robe avec le vin blanc? Non? Parce que ça laisse pas de... Ça se dit! Alors, ça se dit! Le français l'a dit, ça se dit! Ouais! Le français l'a dit! Regardez cette belle robe! Vous voulez voir en tout de la robe, les amis? Celle qui avait des belles robes, c'est les filles sur l'autre bateau. Oui, tellement! Là, on a essayé de manger le plus de sushis qu'on pouvait. Il en reste quand même beaucoup. Fait que les gars, ils vont bien content tantôt. Amy, elle nous a créé un jeu cet après-midi avec des questions. Puis il y a des points. Chacun notre tour. Des questions sur des inventions. Des questions sur le voyage. Si on a la bonne réponse, on a des points. Puis il y a celle qui a le plus de points égale. Ben, je peux pas l'aller si maman, en fait, pour qu'elle lise. Parce que c'est la personne à ta droite qui lit ta question. Quelle année que la télévision noire et blanche a été inventée? 1940. 1925. 1925. Donc, une question voyage. Le continent le plus gros. Ça doit être l'Amérique. L'Asie. Hein? Ouais. Comment t'as réussi à trouver toutes ces questions-là? Raconte-moi. C'est toutes des questions que j'avais déjà avant. Comme la radio, je l'ai toutes écrites avant de lire. Fait que c'est l'Asie, tu peux te donner un gros moyen. Ça pourrait vous surprendre, mais on adore les journées de mauvais temps parce qu'on peut être à l'ordinateur toute la journée à l'intérieur du voilier sans culpabilité. Atypique a été bâti à la main dans le temps où il préférait mettre plus d'épaisseur de fibre de verre que pas assez. Donc une fois à l'intérieur, on ne sent même pas qu'il y a une tempête d'or. Bon, le plan aujourd'hui, c'est de terminer le sous-titre du plus récent épisode. Après plus de six mois de travail à tout retranscrire ce qu'on a dit dans les épisodes, corriger et placer les paroles en même temps qu'on les dit sur YouTube, laissez-moi vous dire qu'on est vraiment heureux de vous annoncer que vous avez maintenant l'option de mettre les sous-titres anglais ou français sur tous nos épisodes. Merci Olivier pour tout ton aide dans ce projet. On a fait notre sortie officielle de la Guadeloupe. On part demain matin et on voulait vous expliquer comment ça fonctionnait, faire notre sortie officielle. C'est super simple, on s'assoit à l'ordinateur, on a rempli les questions, même chose que pour faire l'entrée. On a inscrit nos numéros de passeport, la date qu'on quitte. C'est tout, le monsieur qui travaille là, il a étapé notre papier et ça c'est notre papier qui dit qu'on a fait notre sortie officielle du pays. C'est vraiment très 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 simple dans les îles françaises. On va faire une dernière épicerie et on va être prêts. Merci à nos nouveaux Patreons cette semaine qui sont Michel et Caroline Massiat. Merci! Oui, ça prend une 9. Et Benoît est en train de me dire que ça prend une GoPro 9 parce que monsieur a une GoPro 9. Ah ouais, mais c'est parce que tu ne te vois pas là. Ben je le sais exactement. Faudrait-tu que j'aimerais ça? Attends, quand tu tournes, quand tu... T'es réjouiné! Non, 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 non! Pousse! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce qu'on fait un Girls' Night et un Boys' Night. Yes! On n'en a jamais eu en fait depuis... Je ne suis pas super amoureux. On va se torser dessus. Un pain de la moustache! La semaine prochaine, on fait un arrêt en Dominique en drapeau jaune. On se fait offrir une mission particulière et on repart direction la Martinique. À la prochaine! Regarde maman! C'est une abeille! Les abeilles sont indispensables à la prospérité de la terre. Elles pollinisent 80% de toutes les plantes. Il faut les laisser tranquilles et surtout ne pas les tuer. Tu vois papa? Elle est même pas dangereuse! Regarde! Elle ne me pique même pas! Ah! J'adore les abeilles! Ouais! Un énorme merci également à nos commanditaires. Jessie Armand de Jet Set Design qui a charpillé la coque et le génois d'Atypique. Et Patricia des Distributions des Héber pour notre dinghy caribé! Ché! 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 Sous-titrage ST' 501